voilà ici je vais ici vous expliquer comment est ce qu'on calcule la limite dans un chiffre par exemple 2 3 1 donc une prochaine vidéo ça sera pour expliquer quand ici j'ai infini mais ici donc je vais calculer la limite dans un chiffre ok j'ai ici trois exercices qui sont assez compliqués enfin pas le premier exercice mais les deux autres sont assez compliqués je commence par le plus facile quand on doit calculer une limite dans un chiffre dans un nombre la première chose que je fais c'est remplacer les x par ce chiffre par exemple ici c'est 2 donc je vais essayer de remplacer les x par 2 ça me donne 2 exposés exposant 2 4 moins 2 voyez ici je remplace les x par le 2 plus 3 vous voyez et alors donc j'obtiens 4 moins 2 ça fait 2 divisé par 2 plus 3 5 très facile j'obtiens un chiffre et donc on peut dire que la limite de cette fonction dans le chiffre 2 est égale à 2 5e ok ça c'était pas compliqué maintenant ça se complique un petit peu une autre fonction ici je vais calculer la limite dans dans 3 le chiffre 3 donc je vais de nouveau remplacer les x par 3 ça fait ici 2 x 3 6 moins 1 ici j'ai 3 exposant 2 ça fait 9 moins 9 voilà ça me donne 5 divisé par 0 alors quand j'obtiens un chiffre divisé par zéro vous savez qu'on ne peut jamais diviser par zéro dans ce cas là ma solution va être plus ou moins infini mais comment savoir maintenant si ça va être plus ou moins pour faire ça je dois faire quelque chose d'assez compliqué je vais donc regarder ce que la fonction va faire autour de ce chiffre 3 qu'est-ce qu'il lui pardon qu'est-ce qui va se passer autour de ce chiffre 3 pour se faire je vais faire un tableau comme ça je vais aussi l'écrire en noir parce que je pense qu'envers on le voit pas très bien mais donc je commence par regarder est ce que j'ai un plus ou un moins pour cette partie ci donc cette partie ci je la réécris ici voyez je la réécris et je vais d'abord déterminer quand cette partie devient 0 cette partie ça ici ça devient 0 quand je remplace les x par un demi donc un demi je mets là il devient 0 la fonction devient 0 maintenant je vois qui ici devant les x c'est positif n'y a pas de moins donc quand c'est positif ça veut dire que ma fonction elle monte ça veut dire je vais de moins à plus je vais de moins 1 à plus donc vous allez quand vous allez voir cette fonction dessinée ça va faire en fait une ligne comme ça voilà ok ça c'est pour ce pour cette partie là maintenant je vais prendre la partie d'en dessous ça voilà je les réécris ici donc x exposant 2 moins 9 on va voir qu'est ce qui va se passer à quel moment ça ici va devenir 0 et ben ça va devenir 0 quand je remplace le x par 3 ou je remplace le x par moins 3 donc j'ai mis moins 3 dedans et j'ai mis 3 dedans voyez moins 3 le plus petit 3 et le plus grand donc ici cette fonction en moins 3 elle devient 0 en 3 elle devient 0 aussi et quand j'ai une fonction exposant 2 ça veut dire elle va ressembler à ça ou à ça mais bien d'accord ici comme c'est positif c'est une fonction qui est positif qui sourit donc j'aurai une fonction comme ça voilà pourquoi est ce que c'est important c'est important parce que là où sont les zéros c'est là qu'elle va traverser x voilà donc qu'est ce qu'elle va être avant avant le zéro elle va être plus elle va être moins et elle va être plus donc j'écris d'abord elle va être plus entre les deux zéros elle va être moins et après elle va de nouveau être dans le plus ok très bien maintenant évidemment j'ai ces deux morceaux là mais maintenant je vais encore les mettre ensemble parce que c'est une fraction maintenant je réécris la fraction voilà et ce que je veux faire ce que je veux voir moi spécifiquement c'est que qu'est ce que cette fonction fait dans le chiffre 3 qu'est ce qu'elle fait ici dans le chiffre 3 donc je vais regarder ce qui se passe autour du 3 alors quand elle est 3 voilà ici je sais que il n'y a pas elle n'existe pas ça j'ai vu avec les asymptotes parce qu'ici en dessous ça ne peut pas être 0 souvenez-vous donc ici elle n'existe pas mais après et avant comment est ce que j'ai trouvé que ici c'est moins et là c'est plus parce que j'ai plus plus dans la fraction j'ai plus et plus ça me donne plus si dans la fraction j'ai plus au-dessus et moins en dessous ça me donne moins d'accord donc ça veut dire que je peux écrire comme solution si x est plus petit que 3 ça veut dire ici quand x est plus petit que 3 mon résultat est moins infini quand x est plus grand que 3 donc par là plus grand que 3 la solution va être plus infini voilà donc ça en fait c'est ma réponse ok alors on a un troisième cas maintenant je vais essayer de voir ce que la fonction ici elle fait quand j'ai le chiffre 1 la première chose que je fais toujours c'est j'essaye de remplacer les x par le chiffre donc ici par 1 donc j'ai 1 moins 4 plus 3 divisé par 1 plus 1 moins 2 et j'obtiens 0 divisé par 0 si j'obtiens ça je dois essayer de trouver un moyen parce que c'est pas possible d'obtenir ça donc je dois quand j'ai cette solution là je dois essayer de trouver un moyen pour simplifier simplifier je vais obtenir ce résultat après mais vous allez voir comment donc je dois pouvoir simplifier cette fonction donc je vais la réécrire pour pouvoir barrer quelque chose au dessus et en dessous comment je vais faire ça je sais pas comment vous le faites mais moi j'ai un système qui n'est pas trop compliqué donc d'abord je travaille avec le dessus je vais réécrire les chiffres qui se trouvent devant les x j'écris 1 c'est pas un moins ça ici donc j'écris 1 si j'écris moins 4 peut-être les réécrire parce que le vert n'est pas très lisible 1 ici j'écris moins 4 ici j'écris 3 on appelle ça des coefficients donc j'écris les coefficients alors je vais essayer je vais essayer de mettre ici le chiffre 1 et de toute façon avec mon petit système là je dois obtenir un 0 ici donc je descends le 1 je fais 1 x 1 fait 1 je vais les additionner moins 3 maintenant je fais 1 x moins 3 ok je vais les additionner ça fait 0 et qu'est ce que ça veut dire en fait ça s'appelle la règle de horner horner on écrit ça comme ça la règle de horner ok mais qu'est ce que j'obtiens avec ça c'est que je peux réécrire ce qui est au dessus ici de cette façon là comment j'ai obtenu ça j'ai écrit x et attention ici je dois prendre le contraire de ce qui est marqué là ici j'ai un 1 je vais écrire moins 1 multiplié par x et où est ce que j'ai trouvé ce chiffre là ici donc le x vient d'ici j'ai une fois x moins 3 d'accord ok on va encore encore une fois faire la même chose peut-être ça va devenir plus clair alors je vais prendre ce qui se trouve ici en dessous vous voyez c'est ça je prends seulement les chiffres qui sont devant donc ce qu'on appelle les coefficients donc ici j'écris 1 ici le coefficient c'est aussi 1 et le dernier moins 2 j'écris ici devant le 1 ça peut être un 2 parfois on doit chercher un petit peu mais j'essaie avec 1 de toute façon ce que je veux obtenir un zéro là si j'obtiens pas un zéro là il faut ici avec un autre chiffre devant ok donc j'essaie avec 1 je descends le 1 1 fois 1 1 je les additionne zéro ok j'ai ce qu'il faut donc maintenant comment je vais écrire ce que j'ai obtenu j'écris x et puis le contraire de ceci donc pas plus 1 mais moins 1 x moins 1 et cette partie ci j'obtiens en regardant ici x plus 2 voilà alors qu'est ce que j'ai obtenu j'ai obtenu ce morceau ci et ce morceau là ça c'est le dessus et ça c'est le dessous alors je je les écris ensemble et j'obtiens x moins 1 fois x moins 3 x moins 1 fois x plus 2 ok très bien parce que ces deux là je les trouve au dessus en dessous et j'ai une multiplication important parce que sinon je ne peux pas barrer au dessus en dessous j'ai une multiplication donc je peux enlever x moins 1 au dessus et x moins 1 en dessous ok donc j'obtiens ceci et je vais de nouveau essayer de mettre mon chiffre dedans est ce que ça va marcher maintenant on espère donc 1 moins 3 que j'ai mis j'ai remplacé les x par 1 et 1 plus 2 j'obtiens ceci moins 2 divisé par 3 ça c'est la solution de ma question la limite de cette fonction là dans le chiffre 1 voilà ça c'est ce qui concerne les limites dans un nombre de 3 1 ou autre chose pas encore dans à la fin ça on va faire ça va faire dans un prochain film